Debout congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, c'est oublie-toi, taïma da, chez nous, tu es né né. Mais on est passé, tu es呢? Non, je ne l' Pentagon. Entre ¡Al iba et de l'Afrique, ça se mette bien entendu. Et là, là, il m'am breathe. Après même les paysages de la piste, ça choisi le pays. Je ne peux pas jouer. Ah, c'est facile. Bien sûr. Je ne suis pas sûr d'être en France. Je ne suis pas sûr d'atterrissage. C'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de suivre la deuxième partie Critique Info. Avant de passer à l'actualité, je voudrais que vous puissiez retenir ceci. Je demande aux nouveaux ministres. Vous allez certainement être investis cette semaine, probablement mercredi, ce qu'on apprend, ou peut-être cette semaine. Bref, principalement à deux ou trois ministères. Je vais m'adresser à deux ou trois ministères. Le premier ministère, c'est l'EPST. Je demande personnellement, vraiment personnellement, au ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, de ne poser aucun acte avant que l'IGF puisse inspecter convenablement ou que la justice inspecte convenablement toutes les allégations, autrefois portées par vous, d'ailleurs. Vous avez une opportunité, une très grande opportunité. Vous avez été parmi ceux qui avaient attaqué l'EPST, avec beaucoup avec beaucoup d'allégations, beaucoup de force, beaucoup d'énergie. La nature a fait que vous soyez là vous-même. Les gens vont donc vous juger doublement, ou si vous voulez, triplement, par votre manière de faire les choses, par votre capacité de changer les choses, d'arrêter l'hémorragie. Je suis très convaincu que ce ministère est piégé. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais en tout cas, dans le mal. C'est pourquoi je vous demande personnellement de ne rien toucher, de laisser d'abord la justice essayer de vérifier. Tout le contrat, on a tout ce qui était dans le temps. Ça va vous aider, et ça va vous épargner. En tant que ministre, je ne parle pas de votre vice, parce que même à l'époque, le vice n'était pas très important. C'était le ministre qui était, la dernière signature, c'était le ministre. Aujourd'hui, vous avez ce poste-là, essayez de faire un état des lieux, à votre niveau. Faites un état des lieux du ministère, regardez des choses, parce que la continuité veut que vous puissiez continuer là où votre prédécesseur s'était arrêté. Alors, si vous pensez que votre prédécesseur s'était compromis, alors je vous demande tout simplement de prendre un peu beaucoup de distance sur la question. Parce que si vous posez un acte sans établir les responsabilités, vous allez payer les conséquences. Parce que lorsque vous êtes une autorité, vous assumez les passifs et les actifs. C'est aussi ça, la gouvernance. C'est un conseil à prendre. Mais un autre élément, c'est le ministère de Finances. Oui. Moi, je demande, ça, je peux demander ça au chef de l'État lui-même. Le chef de l'État peut initier ou faire quelque chose en sorte que qu'il y a un ministère de Finances depuis 2010. qu'il y a des besoins. Tout le monde a remonté. Il y a beaucoup de gens qui ont salé dans le ministère où il y a des gens qui ont imaginé. Qu'on essaie de lever la discussion, il y a des échanges entre ce ministère et la Banque Centrale. Il y a une correspondance. Il y a une correspondance. Qu'est-ce qui se passait réellement ? Surtout, les trois derniers ministères. Je veux dire, le temps. Il y a trois derniers ministres. Je vais m'en faire un peu. Calmement. Je vais m'en faire un peu. Je vais m'en faire un peu. un peu. Je vais m'en faire un peu. Je vais m'en faire un peu. L'actuel ministre de Finances a la responsabilité où il y a un état des lieux. Il y a des choses qui se sont passées qui se sont déroulées. Je vais m'en faire sur le foot. Je vais m'en faire pour se dire que les gens ne sont pas. Je vais m'en faire pour se dire parce qu'on est informés. Il est temps. Je n'accuse personne mais tellement je dis qu'il est le temps de voir, d'ouvrir l'œil. Mais le bon. Et tous les gens qui sont chefs de l'État ont mis un peu pour comprendre le mieux. Ils ont mis un peu pour gérer convenablement cette question-là parce que le ministère de Finances a une importance capitale. C'est vraiment, je veux même dire, c'est même la colonne. Il y a financement de faire ce qu'il voulait. Il y a des camarades et des cousins et des enfants. Il y a des rambou. 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 Parce que ce sont des informations que nous avons entendues des gens mais c'est à la fois scandaleux. Il y a des ministres de Finances et des ministres qui ont mis un peu sur le monde. Non. Nous avons laissé les choses. il y a des rambou. Il y a des filles. Il y a des filles. Il y a des ministres parce qu'il y a des parrain ministres, parrainers, camarades et présidents. C'était des choses et des choses. Il est temps maintenant de dire non. Avec l'actuel ministre de Finances, nous avons qu'on va ouvrir l'œil et le banc total. Nous avons contrôlé la régie financière convenablement. Nous avons dit la régie financière. Nous avons dit que nous avons dit. Parce que le chef c'est un ministre de Finances de Finances de Finances. Jamais. Ni président, ni service de président. Mais nous avons dit qu'à l'époque, les ministres ne pouvaient pas comment ils pouvaient tenir le chef de l'État comme nous. Avant, il appelle d'abord les jardins. Jardins, les gens ne pouvaient pas que ça. On a tout ça aujourd'hui. Donc, il y a des choses à dire et à redire. Après la Kabylie, le Congo deviendra-t-il une Tshisekedi ? C'est la manchette qui se pose une question. Un nouveau gouvernement au marge de manœuvre très limité. C'est la manchette. Géopolis. Rencontre des philanthropes Maître Guilouando et Moutombodi Kembe autour d'un projet de vie l'eau à la population. En réalité, ce projet, c'est un projet de l'État. C'est l'État qui devrait donner de l'eau aux gens. Ça montre à suffisance combien l'État est défaillant. Ils ont un peu qui se font de l'eau. Ils ont un peu qui se font de l'eau. Mais ils ont un peu qui se font de l'eau. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Absence à leadership, incapacité des gestionnaires de trouver des solutions, un gouvernement ou une classe de dirigeants qui ne font qu'accuser, s'excuser, mais qui ne prennent pas de décision. Le quartier spontané, c'est combien ? Et c'est comme ça. Tout ça, c'est des ordres là. Ils ne connaissent même pas les noms. Alors, comment vous allez mener des politiques si vous ne connaissez même pas les nombres de gens ? Et quand on parle de l'identification du recensement, les esprits véreux et tordus parce qu'on est en train de parler de retarder les élections. Non. Vous n'allez pas développer un pays si vous ne savez pas combien. c'est en fonction du nombre de gens que l'on prend des précautions, que l'on prend des mesures. Vous allez fournir de l'eau potable aux gens, mais vous ne connaissez même pas leur nombre. Combien sont-ils ? C'est en connaissant le nombre de gens développer au maï, développer au courant. Vous vous dites, par exemple, le projet du courant, il faut 500 mégas ou 500 kilos. OK. 500 kilos, c'est pour combien de foyers ? 500 kilos, exemple, c'est pour, par exemple, 200 foyers. OK, 200 foyers. 200 foyers, c'est combien de menaces, combien de personnes, combien de consommation en termes d'électricité, combien de consommateurs, combien de fer, combien, combien, combien. Vous avez au moins une idée. Le foyer sont composés généralement de combien de personnes ? Le foyer est composé au Congo par autant, autant, autant. Vous avez au moins une idée. Et comment vous allez parler de l'État, de l'État, si vous n'avez même pas le nombre de gens qui composent l'État en question ? Nous, nous sommes, entre guillemets, des anarchistes. Voilà. Tout ça, ben, anarchistes. Le lingu est anarchiste. Et on aime ça, on caresse même ça au sens du poil. Alors, Fayoulou et Mozuto dans la rue, c'est samedi. Séance des musculatures réussies dans un stade et Massina bandé de monde. Mise en œuvre de projet financé dans le cadre du plan triennal du 2020, le FPI en mission d'évaluation au Congo central. Lohando et Dikembe offrent une borne fontaine au quartier de Badara. Quartier Badara. Maindombe, le gouverneur Paul Poutou quitte le PPRD pour l'UDPS. Une délégation au nord du pays. Mesdames et messieurs, moi, je voudrais parler du vaccin et du coronavirus. Je ne sais pas si ça serait responsable de ma part de dire que je ne prendrai pas ces vaccins-là. Et je ne sais pas si ça sera irresponsable de mon côté d'envoyer les gens se vacciner. Je ne sais pas. Je suis certainement divisé. On nous a partagé une gamme européenne. On a évité exactement comment ça va se passer. Mais ce qui me fait très mal, c'est le déficit communicationnel. Ce qui me fait mal, en plus, c'est cette façon de croire que les Congolais sont tous des bêtes et qu'on n'a pas besoin de leur dire un peu plus. Pourquoi les gens refusent le débat sur le vaccin ? Pourquoi les gens refusent le débat, un débat ouvert, franc, sur le vaccin ? Pourquoi voulez-vous vacciner les Congolais ? Est-ce que c'est difficile de nous dire le pourquoi ? Est-ce que si nous voulons savoir, pour un niveau vacciné, quelles sont les exigences ? Quels sont les impératifs ? Pourquoi les gens devraient finalement être vaccinés ? Surtout en République démocratique du Congo. Où cette maladie n'a pas tué plus de 10 000 personnes. Depuis le corona et le bandit, tout ce qui a été vagues, première vague, deuxième vague, troisième vague, c'est que la vague n'a pas vu 2000. En tout cas, ce qui a été mis à 5 000 mortes dans une population estimée à 105 millions de personnes, vous n'avez pas enregistré 10 000 morts. C'est-à-dire, vous n'avez même pas enregistré le 1 % de morts de la population. Je me pose une question. Je sais quoi l'affaire ? Pourquoi on se précipite pour vacciner ? Est-ce qu'il y a d'autres raisons ? Je voudrais qu'on se le dise. Les gens vont comparer la France, l'Italie, la Belgique, les États-Unis. Mais ce n'est pas nous. Nous, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme eux. Nous n'avons pas été exposés de la même manière. Alors, pourquoi il faudrait que les vaccins n'aient pas d'habitude ? C'est les questions qu'on se pose. D'autres questions qu'on se pose. OK. Test payant. Vaccin gratuit. Ça veut dire quoi ? Expliquez-nous. Peut-être qu'on est en train de s'embrouiller. Nétinga, par exemple, je pose mes questions avec toute innocence, sans aucun préjugé. Mais je pose des questions qui me traversent l'esprit. Je le dis et je continue à le dire. Mes questions, je suis en train de les poser sans aucun préjugé. Sans a priori. Je les pose parce que je pense que ça mérite d'être posé. Test au foot. Vaccin au fêlé. Je ne comprends pas. Et puis, vaccins, ce qui est au sujet n'est pas le thé. Ou alors, tu as bien le thé. Bon. Ce qui est au sujet, le vaccin, le contaminant, tu as bien le thé. Ou alors, tu as bien le thé. Bon. Ce qui est au sujet, le vaccin, il faut te mettre un casque. Ou alors, tu as bien le thé. Bon. Ce qui est au sujet, le vaccin, on a bon, on lui couvre-feu. Finalement, on veut aller faire quoi exactement ? On n'est pas comme des bêtes. On a quand même droit à l'information. C'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Vous voulez qu'on soit vacciné. Allez-vous lever le couvre-feu ? Une fois qu'on est vacciné, vous levez le couvre-feu ? Oh non, pas encore. Ok. Si on est vacciné, on va continuer à porter les masques ? Oh oui. Je ne comprends rien. Si on est vacciné, est-ce qu'on peut encore attraper et choper la même maladie ? Oh, on ne sait pas. Il y a une vague de moussoussous. Donc, tu vas à la vacciner. Alors donc, combien de vaccins devraient-nous avoir ? Tu vas à la vacciner, il y a la première vague ? Il y a la deuxième vague ou la troisième vague ? Tu vas à la troisième vague ? Tu vas à la troisième vague ? Tu vas à la quatrième vague ? Tu vas à la vaccin moussous ? Vous avez entendu un débat où Bill Gates refuse à ses enfants d'être vaccinés ? Bill Gates lui-même refuse que il n'y a pas de vacciner. Alors que celui est le véritable patron de Macambo. et les médias internationaux ont parlé de la question, ont montré que les détenteurs de ces vaccins ont refusé à ce que leurs enfants soient vaccinés. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il faut une démocratie. Il faut une démocratie d'un côté d'un vaccin. Il faut démocratiser le processus. Je pense qu'il faut démocratiser tout ça. Il faut que les gens exactement... ne sont pas vaccinés pour les gens. Et là, il fait secondaire. Deuxième chose ou troisième chose. Ceux qui ont le vaccin, et que le problème est le bébé libre dans nous autres, et qu'ils développent plus tard, 20 ans après, des problèmes de santé, 20 ans après, des problèmes de stérilité, des problèmes d'impouissance sexuelle, surtout là-bas, il ne faut même pas jouer. On met au cœur où le vaccin et tu deviens impouissant. On fait comment ? On trouble mon corps et tu ne sais plus faire les choses. De ce côté-là, les kédois ne jouent pas. Il ne faut pas oser. Comment on va faire ? Moi, je pose des questions. Il y a simple. Il y aura vaccin. Je parlais avec Israël Moutou, mon ami, qui est médecin, qui est encore médical. J'ai posé des questions sur ça. Il n'y a pas de réponse à me donner. Il n'en a pas. Je vais poser à deux, trois médecins que je connais. Ils n'ont pas de réponse à me donner. Alors moi, je ne peux pas cautionner le remodel. Il y en a. Pourquoi moi, j'en appelle au débat ? Monsieur docteur Mouyembe, est-ce que vous pouvez accepter mon invitation ? On a des questions à vous poser. Est-ce que vous pouvez nous permettre de vous poser des questions qui vont fâcher ? Pourquoi vacciner les Congolais ? Quels sont les dangers que nous courons ? Les voyageurs, peut-être. Ceux qui voyagent, oui. Mais ceux qui ne voyagent pas. Il y a un vaccin, il y a un vaccin. Il y a un vaccin. Il y a un vaccin. Il n'y a un vaccin. Il n'y a pas de près ni de loin. Il y a un vaccin. 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 Je le dis. Tout le monde est un vaccin. Ça peut nous aider à évoluer. Un autre élément, une autre information. Il y a un vaccin. Il y a un vaccin. Il y a un vaccin. il faut désactiver ces écoles fictives il faut les désactiver vous n'allez pas suspendre la désactivation tant que vous n'êtes pas descendu sur le terrain il faut une commission, ne subissez pas de pression il faut une commission pour évaluer effectivement si les écoles catholiques ont été désactivées et la viabilité de certaines écoles, parce qu'il y a un réseau de Congolais qui bouffe l'argent et ça construit des maisons ça achète des véhicules ça envoie des enfants en France, en Europe, aux Etats-Unis ça marie des femmes ouvrez l'oeil ne venez pas désactiver pour le plaisir de désactiver faites une commission, soyez tranquilles c'est vrai que c'est l'église catholique qui s'est plein mais l'église catholique n'est pas l'état Congolais faites une commission, allez voir vous-même, et puis ayez des réponses au lieu de nous laisser croire que vous êtes sous la pression ce n'est pas possible, on ne peut pas comprendre ça comme ça la plainte contre Bruno Chibala pour le détournement bon, là j'en parle, je ne parle pas je reviens sur la question il y a monsieur Bakunga j'ai entendu beaucoup de gens dire c'est illégal, c'est pas bon, c'est pas possible lever les immunités ainsi de suite blablabla, 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 blablabla j'ai entendu moi aussi je pense qu'il faut respecter la loi monsieur et sénateur est-ce que son mandat est-ce que d'abord le processus il est automatique ? quand on perd en tout le monde il y a le gouvernement il n'y a pas de sénateur mais la minute monsieur Bakunga n'est pas sénateur ça c'est ce que les gens ne comprennent pas monsieur Bakunga n'est pas sénateur en ce moment monsieur Bakunga dépend du premier ministre de son premier ministre et de son gouvernement donc vous n'allez pas dire il est élu ce n'est pas un élu maintenant ses fonctions d'élu ont été suspendues donc si on doit l'arrêter ça ne sera pas au Sénat de demander la permission on ne demandera pas la permission au Sénat on demandera la permission à son maître disons à son supérieur maintenant c'est le premier ministre le débat juridique se pose au niveau de qui va lever les immunités au niveau du gouvernement est-ce monsieur Samalou Kondé est-ce l'ancien premier ministre le débat juridique il est à ce niveau mais le débat juridique n'est pas au niveau du Sénat non c'est pas là-bas ce n'est pas là-bas pourquoi je dis que ce n'est pas là-bas ce n'est pas là-bas parce que monsieur n'est pas sénateur c'est son frère qui est sénateur et donc je crois humblement humblement que il va finalement rencontrer son tombeur ben rediscuter tant bon ça la remise et la reprise peut-être ses fonctions sénatoriales et qu'on va amener peut-être encore qu'il faut voir la procédure il faut amener mais la milite c'est un sénateur donc c'est vraiment faux de nous faire croire qu'il ne faut pas il ne faut pas que je milite dans le Sénat c'est faux monsieur Bakonga n'est pas sous le leadership du professeur il est sous le leadership soit de Samalou Kondé soit de monsieur celui qui est passé donc il a l'okuta c'est vraiment une distraction il a l'okuta ce n'est pas le cas monsieur Bakonga il a milite ce qui procureur général a benguillé à Okende et on ne l'a pas arrêté on l'a invité on l'a demandé de comparaître on l'appelle qu'il vienne répondre aux questions et si ça change d'un minute on va le coffrer il va aller en prison il va aller en prison et il passera le temps là-bas jusqu'à ce qu'il va trouver solution il va être placé sous mandat d'arrêt mais je veux qu'il y ait un manadroit qu'aucun privilège ne soit dérangé j'ai même entendu des gens parler du privilège des juridictions non monsieur est justiciable devant le parquet près la cour de cassation en tant que ministre et en tant que sénateur il n'est pas sénateur donc il n'est pas sénateur en ce moment donc en tant que ministre c'est le parquet près la cour de cassation qui doit l'interpeller c'est tout à fait normal il faut que toi il y a une juridiction la cour de cassation même le chef de l'état il y a un moment un chef de l'état devant le gouverneur pardon il n'y a pas à l'autre devant le gouverneur il n'y a pas à l'autre devant l'officier d'état-civil parce que le niveau il n'y a pas à l'autre il y a pas à l'autre il y a un niveau parce que le président il y a un gouverneur il n'y a pas à l'autre l'officier de l'état-civil ça reste comme ça l'officier d'état civil. Et même si un gouverneur le fait, il le fera en qualité d'officier d'état civil. Il fera en tant que gouverneur. Non, c'est pas comme ça. Le mariage, c'est là-bas. Le divorce, c'est là-bas. Donc, je crois que quand vous ne connaissez pas la loi, par exemple, essayez de vous renseigner. Monsieur Bakonga, jusqu'au mot où je vous parle, ces droits n'ont pas été encore bafoués. Le parquet, s'il estime que les indices sérieux de culpabilité sont établis, le parquet va demander la permission à son supérieur pour qu'il ne paie pas sa permission aux loyers. Accroissement de paiement en procédure d'urgence et exécution des dépenses liées aux frais d'installation du gouvernement parmi les facteurs de risque pesant sur les finances publiques. Il faut vraiment, véritablement voir ça parce que les anciens ministres doivent partir avec leurs indemnités. Donc, l'État va finalement sortir l'argent deux fois. Donc, les caisses de l'État vont saigner un peu. Pourquoi les caisses de l'État vont saigner ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'il faut indemniser les ministres qui vont sortir mais il faut aussi donner les frais d'installation aux ministres qui vont entrer. Ça veut dire que l'argent est ébellé pendant cette période-là. Donc, ça, il faut déjà comprendre dire ça aux Congolais. Alors, on prend Noël Tiani qui dit « La situation financière du pays est préoccupante. 4 milliards de dettes extérieures, 3,7 milliards de dettes intérieures, des millions d'arriérés d'un pays aux fonctionnaires de l'État et ambassade en RDC. 5,5 millions de réserves d'échange et 105 millions d'habitants. » Alors, ce matin déjà, une décision a été prise pour finalement payer les fonctionnaires, les ambassades et même les arriérés dans le temps. Donc, ce qui fait qu'il y a une sorte de dégel. Donc, Noël Tiani l'avait si bien dit et je pense que « Toi, la base va se réactiver pour que tu l'auras la situation de Zaginao-Libosso et toi avancer. Donc, il y a comme des avancées sur la question parce que certaines ambassades seront payées. Il y aura des arriérés qui vont être aussi régularisées. Donc, ce sont des choses qu'il faut peut-être finalement, je veux dire, un peu encourager parce que quand il y a des grognes, il faut finalement trouver de solutions. Le comité politique monétaire, le CPM de la Banque Centrale du Congo n'est pas un car n'étant pas une casse-force interne à la BCC et regroupant des cadres à Kinshasa. Je propose sa restructuration profonde en intégrant d'autres secteurs sociaux, éco et d'autres régions du pays. Moi, je crois que pas seulement restructurer le comité politique et monétaire, moi, je pense qu'une restructuration de la Banque Centrale elle-même est importante. Je pense que le chef de l'État comprendra que la Banque Centrale, il faut tout changer en haut. Moi, je ne conseille pas au chef de l'État d'aller dans le sens « Non, la Banque Centrale aussi, il faut donner au Katangais. » Non, non. J'ai eu la Banque Centrale depuis, 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 depuis. Maintenant, on peut donner à d'autres personnes aussi. Encore que les compétences de la Banque ne sont pas liées à une tribu ou à une ethnie ou à une province. Donnons la Banque Centrale à un Congolais. Point barre. D'où tu viens ? Mais enlevons ce principe-là que les équipements ne font pas qu'il y a parce que les équipements ne font pas que l'Équateur ne font pas qu'il y a mais que ça qu'il y a l'économie et surtout la politique monétaire n'a aucun à votre Katangais. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le aspect dans l'Équateur ou legrit ou le Congo ou le correspondant ou lelord ou l'experte à la question monétaire ne font pas qu'une dispose d'alabye à la Banque Centrale parce qu'il Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est une discrimination, mais alors éhontée. Qui n'a pas son sens. Je propose. Ouvrons le champ, laissons la compétition, nous n'avons pas de compétition. Nous n'avons pas de compétition, à postuler, nous n'avons pas de critères, nous n'avons pas de critères, nous n'avons pas de compétition, et nous allons bien. Sinon, les gens vont croire que nous n'avons pas de compétition. Faisons en sorte que notre Banque centrale est à la remodeler de fond en comble. On a des puits, on travaille profondément et pour trouver des solutions, je pense qu'il y a un bébé, les bons mots, et rechanger. Le propos de Bodo et Maïo, j'estime que c'est important dans la mesure où beaucoup de gens se retrouvent dans cette situation-là. Je deviens fidèle au chef de l'État. Le message de Bodo et Maïo, CG, de l'UNC, de Vital Caméré, après la publication du gouvernement, il a aussi remercié Félix Stékeli pour la confiance placée en lui, en fait en moi, comme le VPM de budget sous Iloukamba. C'est vrai, ces propos peuvent être pris dans tous les sens. On va dire, mais pourquoi il n'est remercie que le chef de l'État ? Pourquoi pas Vital Caméré, qui est son président, je veux dire naturel ? Est-ce que Bodo et Maïo, Akiéi, Akiéatikali, Akiéatikali, ainsi de suite ? Binoko et Salemi dans l'UNC, il faut quand même le dire. Il faut quand même les décourager. Tous les ministres ne doivent pas venir d'une même province quand même. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Sinon, l'UNC est un parti national. Le parti, il est national. Comment voulez-vous avoir des gens qui viennent de la même province ? Si le premier, c'était très regardant, il allait les refuser, il le renait comment ? Mais malheureusement, il n'a pas été regardant sur la question. Et c'est décevant malheureusement. C'est décevant. On va dire non, mais il ne pouvait pas. S'il pouvait, il pouvait. Quand même. C'est un parti, non ? C'est un parti. Je déconseille tout ce qui a trait au clientélisme, au népotisme. Je déconseille. Et d'ailleurs, il y a bien été. Tout ça, c'est un parti, pour dire que c'est un parti ou un parti à caractère national. Il faudrait que c'est un représentant. Un représentant, vous allez partout, parce que ça crée une frustration et que c'est un parti. Tout ça, de façon que il y a un DG, une entreprise publique, un parti, il y a un ministre dans la même province. Il y a un DG dans la province. Ça, ça devrait vraiment être discuté par le ministre. C'est la proposition que c'est un ministre. Ceux qui disent « Bat-sindaki, bat-toi, est province, morobou, bat-zala, bat-déje, disons, ministre, tout ça, il y a des façons que partout, on a équilibré. Bat-sindaki, la province, mousoussouté. Il ne faut pas qu'ils aient tous à la concentrée, la province, sinon ça fait un déséquilibre dans la société et dans Mme Mouté. Voilà un peu, mesdames, mesdames, merci d'avoir été nombreux de suivre cette émission. Je vous retrouve avec le même plaisir demain, prochain numéro. qui est la peur qui est de nos esprits et que Dieu bénisse l'a aussi. Je m'appelle Maman Léa, j'habite Kinkolé, j'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone de Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman, c'est quoi ? Comment est-ce qu'il y a ? Il y a 500 francs. Il y a 1000 francs. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail ? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école ? Je suis là, je suis là, je suis là. Bisous. Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je vais le faire au Paris gratuitement dans le shop au capi et je suis fière que cela est fait par l'un de fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et au capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable. Défiant toute concurrence. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Eh, il n'y a pas de casse itä Plus précisément qu'ils sont tous chers Maintenant je sais que les amateurs sont des femmes Elles ne sont pas des femmes Je sais qu'elles ne peuvent pas être des femmes Mais les femmes ne peuvent pas être des femmes Elles ne peuvent pas être des femmes Elles ne vont pas être des femmes On ne peut pas avoirduce Ou quand on a coréenne les femmes Non comme moi Ou je sais pas, je sais pas d'esprit Ou je sais pas d'esprit Ou je sais pas d'esprit Mais je sais pas on est en Afrique son Président si l'on peut juste ici et l'on peut aujourd'hui cette fraise et il y a dur mais on y a toujours les8 visited parce qu'il est un groupe et il est un groupe il était une tour il serait un groupe ce qu'il était à cause action il faut sobreprendre s'il est arrivé C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Musique Musique